Générique Le modèle anglo-américain de management s'est-il définitivement imposé à l'ensemble de la planète ou bien existent-ils des alternatives, des biais culturels ? Pour en parler, notre invité est Franck Bournois. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le doyen de SCP Europe, une école de commerce résolument européenne, créée à Paris il y a deux siècles maintenant, mais qui est également présente à Berlin, à Londres, à Varsovie, à Madrid ou encore à Turin. Alors vous formez de futurs managers européens. D'abord, quels sont les défis qui vont se présenter à eux dans les prochaines années ? Eh bien vous avez raison, au moment où SCP Europe va fêter son bicentenaire, il y a des questions qui se posent maintenant pour les managers européens et internationaux qui sont en fait de trois ordres. Je pense qu'il y a avant tout les défis technologiques qui sont liés effectivement à la question de la transformation numérique. Cela a des conséquences non seulement sur les modèles d'affaires, pour ne pas dire business models, mais cela a aussi des conséquences sur la façon de considérer les relations de travail et le changement en général. Le deuxième, je crois, grand changement a trait à la responsabilité sociale de l'entreprise, de plus en plus les grands groupes, mais aussi les start-up, qui ont une impulsion tout à fait particulière, font que l'entreprise a un impact sur la société au sens large et qu'elle doit des comptes. Enfin, je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est important pour les écoles de gestion, parce qu'on ne prépare pas les jeunes pour 2018, 2019, mais évidemment pour 2030 et au-delà. Et c'est la question du sens, c'est-à-dire que l'élève n'est plus simplement quelqu'un qui va apprendre de son école, mais qui va aussi se poser des questions par rapport à son impact sur la société. Les élèves ne viennent pas consommer des enseignements, mais ils viennent essayer de préparer leur parcours professionnel en se disant, eh bien, comment je peux transformer moi-même cette société ? Évidemment qu'il y a aussi des questions d'ordre de management international, et évidemment l'école a pris, déjà il y a à peu près une cinquantaine d'années, le tournant européen en faisant, comme vous l'avez dit dans votre introduction, en imposant des parcours sur les différents campus de manière à être immergé dans la réalité culturelle des différents pays. Alors justement, sur ces nombreux campus européens que vous avez, et dans les pays européens et en Europe même au niveau global, est-ce qu'il y a des réponses typiquement européennes, spécifiquement européennes, aux défis que vous avez mentionnés à l'instant ? Eh bien, la question des réponses de l'Europe ou des entreprises européennes est une vieille question. On l'avait déjà dans les années 90, on se posait la question de la fameuse triade entre l'Asie, l'Europe et les États-Unis. La réponse est oui et non à la fois. C'est-à-dire qu'on se rend bien compte que ceux qui ont finalement l'impression qu'il y a un universalisme total qui va balayer les différences culturelles, comme si toutes les entreprises, à un moment donné, passeraient dans un modèle de type McDonald's, eh bien ça, ce n'est pas du tout avéré et je crois que ce n'est pas demain la veille. Et lorsqu'on regarde à l'échelle mondiale un petit peu, si on prend par exemple les 50 plus grandes entreprises, par leur revenu ou par leur personnel, je pense qu'on a 22 grandes entreprises qui sont d'origine américaine, 17 qui sont d'origine asiatique et seulement 12 qui sont d'origine européenne et elles n'ont pas encore fait cette diffusion forte de la preuve d'un modèle européen, puissant et qui s'impose. Simplement, ce qu'on peut dire, c'est que l'Europe, ce n'est pas du tout un ensemble homogène. On a encore beaucoup de différences culturelles qui existent et c'est ce que font les professeurs à ESCP Europe, c'est d'aider les élèves à s'équiper de ces différences qui existent ici ou là, dans tel ou tel pays, mais qui existent aussi à travers certains secteurs ou à travers certaines tailles d'entreprises. Donc c'est comme ça qu'on enseigne le management à l'européenne, à l'ESCP. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans cet enseignement qui le rende européen ? Alors, pour ce qui est de l'enseignement à ESCP Europe, je crois qu'il y a trois grands pôles. Tout d'abord, il y a la dimension évidemment du multiculturel, mais ce n'est pas le multiculturel en soi. Tous les élèves ont cette obligation de passer à travers les différents campus de manière à faire leur expérience des différences culturelles par l'enseignement, mais aussi par les différentes missions en entreprise qu'ils peuvent effectuer. Ensuite, il y a l'obligation aussi de l'interdisciplinaire, c'est-à-dire d'ajouter à l'enseignement purement de gestion l'enseignement aussi de technologie, l'enseignement juridique. Et l'enseignement juridique a là aussi des différences culturelles notables. Et puis, on a aussi cette grande ambition d'équiper les élèves avec d'autres thématiques d'ordre plus intellectuel et sociétal. Il y a une obligation en première année de suivre des cours de coding et même quelque chose comme le coding, qui peut apparaître extrêmement structuré, peut faire l'objet d'un enseignement de différentes méthodes. Et puis, c'est aussi le recours aux humanités. L'Europe a cette chance d'être un berceau de valeurs et de cultures, que ce soit en philosophie ou en sociologie, qui imprègne beaucoup de matières de gestion. Et puis aussi beaucoup les questions de géopolitique, par exemple, au-delà des enseignements fondamentaux pour les élèves de SCP Europe en matière de connaissances des institutions européennes. Et je dois dire que dans certains pays européens, il y a parfois une déficience. Et c'est ce que nous essayons de combler très tôt dans la formation des jeunes. Merci, Franck Bournois. Et c'est l'occasion pour moi de souhaiter une excellente année, un excellent anniversaire à l'ESCP Europe, qui fête ses 200 ans et qui a été créée en 1819, qui est la plus ancienne école de commerce au monde, encore ouverte. Absolument, créée par un économiste, Jean-Baptiste Cé, et un homme d'entreprise, un grand praticien et juriste, Vital Roux, qui ont mis sur pied ces valeurs, très internationales déjà à l'époque, puisqu'il y avait même des Savoyards. Merci, Franck Bournois.